Salut, cette conversation est extraite d'un échange sur Discord avec un coach. Si ça te dit de faire la même chose, simplement rejoins le Discord, contacte-moi et ça sera avec grand plaisir. Allez, je te laisse avec la vidéo. Disons qu'on a grand côté à gauche et qu'on met Tech3 au terrain. Donc du coup, N tackle, nose, N, ok. Du coup, ça va me permettre d'avoir mon cover down, Sam, qui n'est pas du tout dans le runfit. Et de jouer vraiment ma 4-2-5 à fond, tu es d'accord avec moi ? Ouais. Et du coup, j'ai... Ça va être Skyfield et Cloud Boundary, quoi. Ouais, et bah regarde, typiquement, du coup, typiquement. Là, si tu veux faire ça, t'es obligé de jouer Tech3 côté terrain. Parce que du coup, si tu joues Sky, tu voudrais, dans l'idéal, tu voudrais que ton Sam ait le leverage de jouer le flat. Et si tu le mets Apex, il n'a pas le leverage de jouer le flat, tu vois ce que je veux dire ? D'où l'intérêt de jouer Sky. Exactement. Parce que si je jouais Cloud de ce côté-là, il faudrait Apex et... Enfin, il faudrait. Ouais, il faudrait Apex, ouais, c'est ça. Et du coup, jouer Touride. Mais c'est pas très grave en soi, fondamentalement. J'envoie tous les lundis un article exclusif. J'y parle tactique, technique et de philosophie de coaching. C'est réservé uniquement aux membres de ma newsletter. Le lien est dans la description. Alors abonne-toi. Mais regarde, juste par exemple, si maintenant tu veux juste faire un stunt inside comme ça, bah en fait, ce qui s'est passé, c'est que t'as changé le front. T'es passé de over à under. Du coup, Mike va devoir jouer ce gap et Will va devoir jouer gap-à depuis une position d'Apex, ce qui est en fait pas possible. Là, tu vas te mettre dans une situation merdique en fait. Juste parce que t'as voulu changer le front, tu vois ? Donc, le truc, c'est que si tu veux stunt. Attends, je vais refaire un autre schéma. Si tu veux stunt et jouer quarter, parce que t'as compris que quand tu joues quarter to high, le leverage, c'est ce qu'il y a de plus important pour toi. Donc, tu veux garder, conserver le leverage le plus longtemps possible. Tu voudrais pas stunt et puis te foutre dans un leverage pourri, tu vois ? Donc, maintenant, admettons qu'on joue trips. Si tu joues trips, t'as compris qu'on est obligé de jouer un front under. Ouais, pour avoir mon gap-à. Et Apex, du coup, du côté de la trips. C'est une notion d'espace, hein ? Hop là, ok ? Et là, en fait, c'est pareil, même problème. Tu switches pas Mike et Will, du coup ? Tu pourrais, tu pourrais. Parce que du coup, t'as Will sur le gap-à-faible, quoi. Ouais, exactement. Donc ça, c'est un choix qu'il faut que tu fasses. Après, ça dépend de tes joueurs. Exactement. Ça dépend des joueurs. Si t'as un Will qui peut jouer le gap-à, c'est bon. On s'en branle, voilà. Par contre, si c'est pas le cas, il faut que tu fasses tout pour conserver, du coup, ton Mike dans le gap-à, tu vois. Voilà. Je t'avoue qu'un truc que j'aime bien, j'aime bien le Will qui suit, tu vois, sur la motion du Twins vers le Trips. Ouais. T'aimes bien, du coup, que Will... J'aime bien le Will qui suit, parce qu'en fait, ça donne un look de cover 1, un peu. Ah ouais, 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 ça fait sens. Ou de 2-under. Et je suis sûr que ça va faire chier. Enfin, il y a des cordeaux offensifs qui vont me dire, bah, c'est man, le linebacker, tu vois, c'est son mec, quoi. Tu peux. En fait, ça fait sens aussi, parce que du coup, tu peux donner comme règle d'alignement très très simple au Will. Si tu lui dis, par exemple, s'il n'y a pas de numéro 2 de mon côté, ok, bah, je dois traverser la formation et je pars du principe que c'est Trips, tu vois. Tu peux lui donner, tu vois, tu peux lui donner des règles comme ça. Et c'est pas... Voilà. Mais bon, du coup, regarde là, maintenant, si on garde le même... Bah, le problème que t'as, du coup, c'est juste, si ton numéro 2, là, en motion, côté cotonnerie, il s'arrête dans la boîte pour devenir fullback, faut pas que, tu vois, ça devient compliqué, quoi. Ouais, 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 non, mais c'est pour ça, il faut être vigilant et prendre tous les cas de figure en compte. Là, t'as le même problème sur Trips, du coup, c'est ça que je voulais te dire. T'as le même problème sur Trips. Donc, en fait, ce qu'il faudrait que tu fasses, si tu veux stunt, c'est pas 4G tes stunts, comme tu packagerais un blitz en fonction des formations, tu vois. Parce que, du coup, le problème du front 4, c'est quand même l'aspect statique du front. Et ça, c'est évident, tu vois, qu'il y a un aspect statique du front, tu vois. Mais par exemple... Ça ne peut pas du tout être. Voilà. Par exemple, ce qu'on pourrait faire... Regarde, truc tout bête. Là, Will doit jouer le gap B. T'es d'accord avec moi ? C'est compliqué pour lui. C'est pas une position idéale. Donc, du coup, on pourrait, par exemple... C'est bandari, quand même. Enfin, je veux dire... Oui, oui, oui. Mais regarde, si par exemple, tu pars du principe que t'as slant dans ton stun package... Ok ? Ça, c'est ton premier stun. C'est stun versus 2 par 2. Ok ? Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, t'as Mike qui a gap à opposer. Et ça, c'est good pour nous. Ok ? Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que vu que t'as Dien qui rip dans le gap B, tu vas forcer le jeu à bound sur Will qui a le leverage de jouer. Parce que, comme tu disais, on est bandari et on est weak side. Donc, ça, ça pourrait être ton stunt automatique versus 2 par 2. Là, versus 3 par 1, pareil, tu gardes le même arbre de stunt. Sauf que tu vas le faire de ce côté-là. Et là, du coup, même chose. Boum. Sous-titrage ST' 501